Il y a un peu plus de 40 ans, je suis venu pour la première fois dans ce centre où nous accueillait René Villien et où étaient présents les plus grands dialectologues du franc-provençal. Et aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée particulière pour au moins trois, je ne peux pas tous les citer, mais je voudrais en citer au moins trois qui étaient là. Pierre Gardet, qui a disparu le premier, Ernest Schull, qui ensuite a disparu, et tout dernièrement, Gaston Thuayon, qui était, je crois, une cheville et une cheville forte de ce centre. Et donc, je voudrais que nous ayons une pensée particulière pour eux en cette journée qui, je le pense, va être productive. Ce matin, nous allons écouter d'abord Rita Catherine, qui est professeure de glottologie et de linguistique à l'Université de Gênes et qui est directrice de la revue Quoderni des Simantiques. Et elle fait partie aussi de la commission, du comité de rédaction de la classe des langues de l'Europe et de la classe linguistique roman. Et je crois que vous faites des commentaires des différentes cartes dans ces atlases. Et ce matin, vous allez nous parler de l'intérêt de la linguistique, des cartes de la classe linguistique, de la classe d'Europe, de la classe roman, en vous appuyant sur les matériaux de l'arc alpin occidental. C'est ce que je crois dont vous allez parler. Je vous donne donc la parole. Oui, bonjour. J'ai aussi, dès mon arrivée hier, je pense à Gasson Thuayon, qui est un peu reste dans la menthe de ceux qui ont des cours de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art, L'ALE, comme je ne répète pas le titre, c'est l'unique atlante linguistique sur scala continentale que jusqu'à ce soit réalisé. L'idée de promouvoir cet atlante a commencé à former déjà dans les années 60 à l'Université Olandese de Utrecht, où travaillait alors Mario Liney, qui est le premier, qui est le premier professeur de cette université et dirige avec moi la revista Quaderni de Semantica. Donc, nous travaillons toujours. Dans les années 60, à Utrecht, il y a aussi d'autres personnages.